changement de régime vous savez certainement ce que c'est changement de régime on change un régime qu'on n'aime pas ça se passe depuis la nuit de temps en fait dans le passé c'était on va dans votre pays si votre pays n'est pas en accord avec notre façon d'agir on va dans votre pays on trouve une façon très brutale de faire la guerre et de changer le président mettre un président qui assume les responsabilités qui vont à l'accord avec nos désirs un perroquet quoi ou à une personne qui représente en effet notre désir à nous changement de régime et si vous regardez dans l'histoire c'est depuis la nuit de temps tout tourne autour de l'argent ça tourne toujours autour de l'argent parce qu'au départ souvenez-vous même pendant l'esclavage c'était pourquoi c'était pour l'argent pourquoi on a pris les africains pour les emmener ailleurs c'était pour aller faire la fête non parce qu'ils avaient besoin d'humains non c'est parce qu'ils avaient besoin d'argent et des richesses l'objectif était de partir travailler là bas dans les îles produire du sucre du coco et tout le reste tout bazar vous le savez c'est toujours pour l'argent donc on a changé un régime en changeant la population en migrant les gens en transformant leur histoire c'est toujours pour l'argent et décidément si vous vous mettez en tant que président pour essayer de soutenir les désirs de votre peuple en vous créer des rebelles si pas des rebelles des terroristes si pas des terroristes on cherche quelqu'un pour te faire tomber dans la cour du roi c'est toujours la même chose aujourd'hui on est confronté à une situation très intéressante je pense qu'il est important de rentrer dans l'histoire pour savoir où on va pour savoir où on va comme je le dis il faut savoir d'où on vient en somalie il ya quelques temps le président baïden a décidé de renvoyer des militaires en somalie pour aller combattre les groupes terroristes mais on va rentrer un peu à l'intérieur pour comprendre ce que c'est en réalité en somalie il ya le ministre d'une au carburant a signé un contrat avec une entreprise américaine une entreprise de raffinerie de pétrole un contrat très intéressant d'après lui on a parlé publiquement sur twitter quelques temps après c'est à dire quelques heures plus tard le président de la république le président somalien dit non on ne veut pas de ce contrat ce contrat n'exhibe pas les éléments nécessaires ce contrat n'est pas passé à travers les moyens nécessaires les moyens légaux du pays donc ce contrat est voile nul et sans effet quelques temps plus tard on a changé de président en somalie suivez cette histoire le ministre sauvanien d'hydrocarbures et des mines abdrishabim mohammed a annoncé samedi 20 ans son compte twitter la signature de cet accord de partage de production d'exploration d'hydrocarbures qui pourrait générer des millions de dollars de revenus mais peu après le palais présidentiel villa somalia a déclaré l'annulation de l'accord tandis que le premier ministre mohammed rouble a publié une déclaration qualifiant l'accord d'illégal il dit le prétendu accord signé par le ministre du pétrole concernant le problème pétrolier de la somalie est illégal et ne passe pas par les voies légales et n'existe donc pas indique le communiqué le bureau du premier ministre enterrera une action en justice en réponse à cet acte qui viole les biens nationaux et héritage des générations à venir afin de préserver la confiance de la nation somalienne c'est à dire le ministre d'hydrocarbures ou de pétrole ça dépend de votre pays signé un contrat avec une entreprise privée américaine de raffinerie de pétrole il en a parlé sur twitter nous sommes contents la somalie va progresser la somalie va gagner des millions de dollars quelques heures après le premier ministre se lève contre le contrat dit que le contrat est annulé parce que le contrat n'est pas passé à travers les moyens légaux les moyens normal de l'organisation ou du gouvernement la réaction du chef de cette entreprise internationale dans une interview le pdg de coastal exploration richard anderson a contesté la position du gouvernement a déclaré que la société avait suivi toutes les procédures gouvernementales légales et correctes avant de signer l'accord le ministre signe un contrat qu'il le premier ministre dit le contrat n'est pas ne soutient pas notre population c'est à dire la somalie ne va pas gagner à travers ce contrat en tout cas nous ne voulons pas de ce contrat le chef de cette entreprise dit non on a suivi les moyens légaux les avenues qu'il fallait suivre sur le plan légal pour se justifier maintenant c'est que je voudrais que vous compreniez que beaucoup de pays qu'on apprécie aujourd'hui des pays des grands pays je ne connais pas cité le nord mais sont pas vraiment des pays ce sont des sociétés et vous qui vivez être des consommateurs c'est à dire les sociétés pour la plupart d'endroits ont plus de pouvoir que les gens que vous voyez représenter les pays c'est bizarre n'est ce pas parce que généralement on a tendance à croire que bon les présidents décide c'est lui qui fait la loi le président dit ce qu'il faut faire ce n'est pas toujours vrai dans beaucoup de cas ce sont les grandes entreprises qui décident si les grandes entreprises ne veulent pas d'un président d'un grand pays que vous aimez il ya de fortes chances qu'il ne vienne pas président c'est à dire pendant le moment où il se bat pour devenir président de la république on peut facilement mettre de l'argent soutenir un opposant un opposant qui évidemment ouvert à nos désirs à nous pour devenir président de la république et si un président de la république ne remplit pas les désirs des entreprises on peut chercher un moyen pour le pour le faire évoquer du bureau pour le faire vous savez ce qui s'est passé il ya un moment donc bref il ya des pays pour lequel votre vie n'a aucune importance je vous donne un exemple très simple pendant la guerre il ya des gens qui sont de l'argent vous le savez oui pendant la guerre il ya toujours des gens qui sont de l'argent pourquoi vous pensez que les gens vont mourir les gens vont mourir parce que quelqu'un doit vendre des armes les armes ne sont pas gratuites ah oui vous n'y avez pas pensé et ce n'est pas un gouvernement qui crée des armes pour donner aux gens pour vendre non c'est une entreprise dans un pays une entreprise privée qui fait des bénéfices en vendant des armes des bombes des balles et tout le reste et ces entreprises généralement qu'est ce qui se passe avec eux avant de s'établir quand il ya une personne qui vient dans le gouvernement une personne forte donc un représentant fort vous comprenez de quoi je parle pendant sa campagne électorale ces entreprises vont le voir dire on va te soutenir avec 20 millions de dollars pour ta campagne mais assure toi que quand nous sommes tu es en position il faut créer des histoires pourquoi pour que nous vendions nos armes clairement comme vous l'avez compris sans la guerre il n'y a pas de vente d'armes et sans les ventes d'armes il n'y a pas de business de business pour l'entreprise ni de business pour la personne élue on continue notre histoire le ministre du hydrocarbures somalien signe un contrat avec une entreprise privée un contrat qui d'après lui bénéficierait aux somaliens et l'infrastructure et tout le reste quelques heures après son président dit non il n'y aura pas de contrat ce contrat on ne le veut pas ce contrat ne soutient pas l'avenir de notre peuple ce contrat va exploiter inutilement le bien et la richesse de notre peuple ça semble être un président qui veut le bien de son peuple n'est ce pas ok bon après il ya le monsieur le pdg du de l'entreprise qui dit je conteste nous avons suivi les procédures gouvernementales légales et correctes avant de signer l'accord bon toi tu viens signer un accord avec moi dans mon jardin tu veux mes avocats finalement moi j'ai dit non 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 l'accord que tu as signé tu as signé avec le domestique ce n'était pas moi avec moi qui suis le propriétaire il faut passer à travers des moyens légales officiels mais tu n'as pas fait ça quand tu t'es fâche tu vas à la presse oh non j'ai signé un contrat avec moi attendez mais c'est chez moi il faut aller ailleurs non le contrat que tu m'emmènes ne va pas me bénéficier ou mes enfants si je mourrai je ne veux pas de ce contrat qu'est ce qui s'est passé après vous savez la somalie a des problèmes avec des terroristes vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il ya de l'or ou du pétrole des richesses dans un pays a toujours des terroristes vous avez remarqué ça en mozambique on a vu qu'il y avait des terroristes il n'y a jamais eu des terroristes en mozambique il y avait des terroristes puis après on a découvert quoi qu'il y avait du pétrole ah vous vous en souvenez au nigéria il ya des terroristes pourquoi il ya du pétrole en république démocratique du congo il ya des terroristes il ya récemment on l'a envoyé des troupes d'un grand pays là bas pour aller combattre les terroristes qui n'existaient pas encore on continue notre histoire donc en somalie depuis très longtemps ils se battent contre al-shabab un groupe terroriste ils luttent contre al-shabab bizarrement après que le président a refusé ce contrat international pour une grande entreprise qui devait venir travailler le pétrole offshore la somalie parce qu'on est qu'en somalie il ya la meilleure qualité de pétrole apparemment la meilleure qualité de pétrole dans le monde en somalie pourquoi parce que d'après j'ai oublié le nom exact d'après eux c'est une qualité de pétrole facile à traiter facile à transformer donc facile à traiter facile à transformer ça veut dire moins d'argent on dépense et beaucoup de gens maintenant comme en somalie on se bat contre al-shabab soudainement on a exigé qu'il y ait élection et quand le moment d'élection est arrivé qu'est ce qui s'est passé ensuite on a dit non comme il ya al-shabab il ya terrorisme il n'y aura pas d'élection pour toute la nation on va sélectionner certaines personnes des législateurs pour sélectionner le président pour le peuple vous comprenez on dit chez vous soudainement chez vous là où on voulait aller chercher le pétrole là il n'y avait pas de problème de terrorisme mais quand il ya l'élection là on dit qu'il ya un problème de terrorisme donc comme il ya un problème de terrorisme tout le monde ne pourra pas voter on va sélectionner des personnes 328 personnes seront sélectionnées pour faire le choix du président à la place de la nation vous comprenez une nation de 60 millions de personnes on va choisir 328 législateurs pour choisir un président qu'est ce qui s'est passé ensuite pendant ce temps le président qui a refusé le contrat international a été mis à côté on a rémis le président qui était dictateur pendant cinq ans un président que tout le monde n'aimait pas comment est-ce possible on a voté 110 votes sur 214 214 pour l'ancien président 110 pour le président qui a refusé le contrat extérieur le contrat de tout ça là c'est ça c'est ce qui se passe en afrique donc vous allez me dire que parmi ces personnes ces législateurs 328 qu'on a choisi ils n'ont pas mangé l'argent personne a été servi pour faire un choix spécifique si on pouvait faire toute une action toute une histoire du fait que le gouvernement a dit non on va pas vendre notre pétrole comme ça parce que ça ne profite pas notre peuple vous pensez qu'on ne peut pas passer à travers des législateurs pour faire un changement pourtant le président sortant par majo était un président très apprécié un président loué pour le changement qu'il a accompli dans son pays le travail non mais clair ouvert les gens voyaient comment le pays était en train de changer soudainement bon 328 personnes décident au nom de tout un peuple des millions de personnes 328 personnes qu'on ne connaît pas clairement des intentions on choisit bon on va prendre un ancien président qui a longtemps fait souffrir le peuple un dictateur connu c'est ça le vrai problème c'est ça la réalité vous comprenez maintenant peut-être pourquoi le mali ne veut pas votre histoire d'élection est ce que la démocratie est vraiment démocrate est ce que la démocratie est vraiment démocrate point d'interrogation ou la démocratie vient encore avec les intérêts internationaux de certaines personnes si vous êtes là dans votre pays en tant que président en train de maltraiter les gens même si vous maltraitez les gens du moment que vous répondez à leurs demandes c'est à dire et ça nous la porte à vos mines et ça nous la porte à vos richesses à c'est un bon président c'est un démocrate mais si vous voulez le bien de votre pays et que vous ne répondez plus aux démons d'extérieur là vous êtes un mauvais il faut qu'on vienne sauver votre peuple parce que le peuple est en train de souffrir entre vos mains ça ça vous rappelle quelque chose ah oui justement la libye on est parti libérer les libyens contre un président un président qui a fait quoi prétendument dictateur qui tue son peuple mais en réalité qu'est ce qui s'est passé en libye en réalité en libye la libye n'avait pas madonnais jusqu'en 2004 il n'avait pas de madonnais en libye c'est à dire il n'y avait pas d'accès de capitalisme et de toutes les entreprises internationaux en libye il n'y en avait pas c'est à travers toni blair qui est parti voir kadhafi pour discuter donc ouvre nous la porte de ton pays sinon tu resteras notre ami à vie notre ennemi à vie excusez moi ouvre nous la porte de ton pays sinon tu resteras notre ennemi à vie c'est ce qui s'est passé sans vraiment le dire comme ça c'est à partir de ce moment là que kadhafi a essayé de jouer au jeu pour laisser un peu l'entrée c'est là qu'on a ouvert la porte mais vous savez ce qui s'est passé après pourtant kadhafi a fait tout pour son pays dans son pays où on l'appelait dictateur kadhafi a permis à ce que tous les jeunes qui sont mariés reçoivent un appartement gratuit ceux qui voulaient aller étudier à l'étranger recevez de l'argent venant du gouvernement ceux qui voulaient devenir fermier recevez un enseignement une formation gratuite et un financement pour commencer leur travail en libye il n'y avait pas de taxes on ne paye pas de taxes on ne paye pas de taxes contrairement à ailleurs vous payez la moitié de votre argent à la taxe en libye on n'en paye pas mais on voyait le pays progresser avancer tout le monde vivait bien le président kadhafi a irrigué le pays qui était dans la sécheresse a donné l'abondance d'eau et de culture car évidemment il n'a répondu pas aux désirés internationaux au moment là désiré de c'est pas notre sujet d'aujourd'hui on va pas entrer dans les profondeurs vous comprenez ce qui se passe n'est ce pas le cas un peu du mali où on pousse un certain groupe de personnes à devenir directement entrer dans la démocratie fait des élections pourquoi on veut forcer les gens à faire des élections le président malien veut le progrès de son peuple il veut voir sa patrie avancer mais maintenant on veut le forcer donc il faut faire les élections pourquoi parce que c'est à travers ces élections qu'on fait beaucoup de choses vivons nous dans un monde où la démocratie est réelle où c'est une histoire qu'on nous balance quand ça ne va pas de leur côté en 1973 en chili en amérique du sud un président était voté légalement par son peuple il est devenu président de la république un président qui voulait le bien de son peuple il voulait finalement investir dans son peuple pour que le peuple avance pour que la nation avance mettant de côté les intérêts internationaux qu'est ce qui s'est passé le gouvernement de nixon aux états unis on a envoyé des militaires on a bombardé son palais un président démocratiquement élu avant de bombarder son palais on a d'abord financé son opposant pour qu'il gagne les élections il n'a pas gagné on est parti bombarder militairement son palais on a placé un dictateur au nom de pinochet à travers pinochet beaucoup sont morts vous pouvez faire vos propres recherches c'est ça le monde dans lequel on veut il est important de comprendre où nous on vient pour savoir où on va et je pense qu'avec un peu d'intellect il suffit de mettre les a et les a les b et les b on a tout un puzzle réuni intelligence d'une nouvelle jeunesse une jeunesse forte qui comprend mieux les enjeux de la vie merci infiniment les amis c'est toujours avec beaucoup de plaisir j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir après qu'on ait remplacé le nouveau président pharma joe par l'ancien président qui a fait souffrir le peuple quelques heures plus tard moins de 48 heures plus tard joe biden a envoyé il a signé un contrat pour envoyer des militaires les militaires américains pour qu'ils rentrent en somalie trump a décidé de le sortir de la somalie parce qu'il disait que la importance n'était plus là mais rappelez-vous trompe avait des intérêts complètement différents trompe était déjà riche quand il est devenu président il n'avait pas nécessairement les intérêts des entreprises joe biden vient il dit non désormais les terroristes sont là les américains vont rentrer est ce vraiment pour combattre les terroristes ou pour protéger les intérêts des entreprises c'est une grande question les terroristes en sont comment ça se fait ils apparaissent seulement là il ya découverte de des gisements d'or des gisements de pétrole on n'aura peut-être jamais réponse à cette question et